Bonjour nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo somme toute assez classique pour une chaîne qui parle de vinyle c'est comment nettoyer ses vinyles, sujet assez épineux, beaucoup beaucoup discuté sur internet c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce format, donc de réaction en direct à des vidéos où pas mal de gens qui ont des fans de vinyles évidemment, collecteurs, collectionneurs et tout ça essayent une quantité de procédés astronomiques pour tenter de nettoyer ses vinyles parce qu'on sait bien, c'est vraiment le premier problème qu'on a quand on commence à collectionner du vinyle simplement le vinyle c'est un support qui s'abîme très rapidement, qui s'encrase très vite aussi du fait qu'il est souvent exposé, sorti et remis dans sa pochette sauf les puristes qui gardent précieusement leur copie mint dans leur bibliothèque sans la jouer c'est un peu dommage, mais voilà c'est comme ça le premier truc hyper important évidemment c'est qu'il y a deux sortes d'encrassement, disons, de détérioration du support il y a le premier qui est la poussière, les tâches, etc. qui sont rattrapables sans aucun souci des fois même la poussière incrustée, on a l'impression que le disque saute, le disque est quasi inécoutable et en fait il suffit simplement d'un bon lavage pour retrouver son éclat de jadis et il y a la griffe, la rayure, les griffes qui sont irrécupérables il y a différents types de griffes évidemment, il y a la griffe très profonde et il y a la griffe en mode airline, on appelle ça airline, donc c'est vraiment comme un petit cheveu qui est déposé sur le disque et qui en général s'entend très peu ou fait un petit pop par exemple et puis il y a la rayure évidemment un peu plus profonde qui fait, on entend le crrr, crrr, comme ça et puis il y a la rayure très profonde qui fait skipper, donc qui fait rester l'aiguille au même endroit donc ad vitam, ça ce disque là il est tout simplement inécoutable, enfin inécoutable, en tout cas invendable par exemple puisqu'on est en qualité poor, donc la moins bonne qualité d'ailleurs on va en reparler de la qualité des vinyles, si on prend le site Discogs, on a Mint, Near Mint, Very Good Plus, Good Plus Good, Fair & Poor et donc là évidemment il y a gros débat, puisque moi en tant que vendeur de vinyle, je me suis encore pris la tête là ce week-end avec un acheteur qui considérait que c'est du VG, ce n'est pas du VG Plus, donc il veut être remboursé très très compliqué évidemment ce genre de cas, puisque beaucoup de gens pensent qu'en sortant un vinyle neuf de sa pochette s'il arrive déjà à un grade qui est VG Plus ou VG quoi, ce qui est pour moi quand même, c'est quand même une hérésie quoi bref on va en reparler plus tard, ici on parle simplement de nettoyer, enfin simplement, c'est un sujet très très complexe puisque j'ai fait le tour en fait de plein de vidéos sur internet, donc je commence par les plus, on s'en fout, anglais, français je traduis donc il n'y a pas de soucis, on commence par les plus vues, celles qui font plusieurs dizaines de millions de vues notamment la fameuse technique de la colle à bois, on va en reparler, c'est la première vidéo il y a plein d'autres techniques, il y a des machines à cleaner les vinyles, en fait de base c'est simplement il y a même un mec qui les nettoie dans son évier de sa cuisine il y a aussi le Karcher, la méthode Karcher, évidemment l'eau à haute pression, il y a plein de méthodes c'est assez incroyable, vous allez le voir, et on finit évidemment par la plus en vue pour le moment c'est la méthode à ultrasons, les ultrasons on sait que c'est du micro-vinyl, du micro-sillon pardon donc qui dit micro-sillon dit micro-vibration, ce qu'on peut avoir avec des ultrasons pour dégager vraiment tout ce qui est à l'intérieur du sillon de manière très précise et fine donc la méthode ultrason, elle a un peu le vent en poupe, il faut voir le revers de la médaille aussi évidemment, et il ne faut pas oublier de tirer la sonnette d'alarme bref, ça aussi on va en parler, et je pense qu'on va faire la vidéo en deux parties parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire mais on commence évidemment tout de suite, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner et puis de mettre aussi en commentaire quelle est la méthode que vous utilisez pour cliner les vinyles ça m'intéresse un petit peu de savoir ce qui se passe à ce niveau-là, on se retrouve juste après voilà, je trouve le petit setup marché assez bien sur les patines d'occasion, la précédente vidéo que j'ai fait, donc je me suis dit c'est le cas, parce que j'avais cette capsule en écriture parce que je voulais faire quand même un truc sur nettoyer les vinyles puisque chaque chaîne qui parle de vinyles parle en général de comment les nettoyer parce que c'est le premier problème qu'on a évidemment, la fragilité du support et on m'a souvent posé la question je vois que tu manipules tes disques comme un bourrin, on va dire mais ça le problème c'est mon passé un peu de DJ pour moi c'est comme un bon vieux disque de Beatles s'il est abîmé, c'est comme un bouquin s'il est abîmé c'est qu'on l'a kiffé, qu'on l'a lu, qu'on l'a écouté donc c'est normal qu'un disque s'abîme mais voilà, il y a certains puristes qui veulent du Mint, du Nier Mint et quoi, tu le laisses dans ta petite bibliothèque et tu le sors jamais parce que dès que tu le sors, tu passes du Nier Mint à Virgo de Plus je ne suis pas du tout dans cette optique là malheureusement, donc je serais que j'ai un peu du mal des fois à vendre des disques mais voilà, c'est comme ça mais quand même, je nettoie mes disques j'ai ma petite technique alors ici, ce que je voulais faire, moi c'est justement une sorte de benchmark c'est pour ça que je voulais appeler le guide ultime parce que tout simplement, je vais faire un peu le tour de ce qu'on trouve sur internet en matière de nettoyer les vinyles donc on va commencer par la plus les plus fameuses, les plus connues regardez ici, par exemple, on a 4 millions de vues sur GhettoFunk13 qui a seulement 2000 abonnés donc c'est typiquement le type de chaîne où il y a un peu du n'importe quoi des photos des vidéos des enfants et puis au milieu de tout, il y a le mec qui s'est dit I'm gonna try and clean my copy of Miles Ahead by Miles Davis with wood glue ici, je mets déjà pause parce que je regarde ça tellement il faut regarder les commentaires évidemment Me, I really need to sleep YouTube, hey, wanna see a guy clean a record with glue ok donc en gros, ça c'est vraiment la vidéo qui a un peu lancé tout le débat de nettoyer les disques c'est nettoyer avec la colle à bois ça crépite bon au moins c'est un Miles Davis, c'est pas un mauvais disque donc gros débat évidemment parce que les gens ont été un peu donc c'était publié en 2011 après il y a eu plein de vidéos évidemment où les gens se disent regardez, j'ai découvert une super technique pour nettoyer les vinyles c'est avec la colle à bois mais non, ça c'est vraiment la vidéo originale à mon sens, si vous, vous avez une vidéo plus ancienne avec vraiment le gars qui a inventé la technique allez-y, regardez ce qu'il fait next, I'm going to apply the glue I'm going to use Titebond 2 and I'm just going to spread it over the entire record donc voilà, la technique c'est de manière en général on essaye pas ça sur un Miles Davis on essaye ça sur un sur un Ivey Turner ou quoi mais lui c'est un fou voilà donc en gros faut vraiment avoir une surface uniforme regarde, ouais c'est joli, très soigneux donc voilà, on est évidemment ici sur le gros problème de cette technique même si elle fonctionne dans certains cas je rappelle que c'est impossible de fixer un disque qui est rayé évidemment ici on parle de poussière et alors il y a la poussière incrustée il y a différentes sortes de tâches qu'on peut éventuellement récupérer les griffes, les griffes, les vrais griffes les rayures sont de toute façon irrécupérables donc ici on essaie de trouver une technique qui fonctionne aussi entre guillemets à grande échelle parce que bon là on est d'accord qu'il faut laisser son son vinyle reposer toute la nuit et délicatement aller gratter un petit peu pour enlever la surface de colle à bois c'est une technique éminemment chronophage qui prend énormément de temps évidemment on fait un disque par nuit c'est un peu du n'importe quoi enfin, note on pourrait mettre une dizaine de disques à faire sécher par nuit je sais pas ok, I'm back the afternoon of the next day so we let it sit let the glue dry overnight and during the day I've already started to peel up a little bit on this side il faut donc qu'il faut peel up peel up il faut vraiment enlever très délicatement c'est un peu minutieux comme process and what I should be able to do is just peel it up all in one piece yeah mais c'est efficace après il fallait l'oser évidemment parce que de la colle à bois c'est pas non plus bon c'est gentil je pense c'est pas trop trop chimique je suppose mais regardez par contre comme il brille ça ça brille ça brille ça brille mais voilà technique déjà minutieuse chronophage moi je fais ça avec 10 disques j'en peux plus quoi alors il faut engager une armée de stagiaires pour faire ça mais je sais pas la différence de son par contre et maintenant on va faire une écoute voir ce qu'il y a c'est il n'y a rien plus encore qu'avec moi évidemment encore un peu première vidéo première technique de clignage de vinyle on enchaîne sur ma deuxième ici notre ami Teco comment il s'appelle Tecoman alors lui par contre pour le coup 1,12 millions d'abonnés 764 000 vues et c'est un mec qui s'amuse à un peu faire plein de choses un peu sur des il me fait penser à VW à VWestlife donc en gros c'est un peu un geek avec plein de technologies un peu années 80 il parle de de plein de choses et d'autres très prolifique évidemment et donc il nous fait a few ways not to clean not to really clean a record alors déjà regarde moi ça c'est de platine c'est magnifique c'est magnifique linéaire tracking de Sony je ne sais pas combien elle coûte à mon avis on peut bien on va regarder vite fait d'ailleurs turn table ah voilà sur ebay bim bam boum 823 dollars et s'il y en a il y a 3000 dollars voilà c'est quand même très chouette comme voilà très intéressant ici il parle de trimicron donc en gros après le micro sillon il faut savoir qu'il y a eu quand même beaucoup de formats de vinyles qui sont sortis donc qui sont complètement passés enfin complètement qui sont passés aux oubliettes le trimicron entre autres apparemment je pense que le sillon est beaucoup plus fin on peut mettre beaucoup plus d'informations donc une heure par face je vous rappelle que le micro sillon normalement c'est 20, 23, 25 minutes maximum ici on monte à 60 minutes avec le trimicron regardez ici on voit 54 minutes de beethoven wow ici on voit vraiment la largeur du sillon qui est voilà plus le sillon est fin plus on met l'information mais alors le problème c'est qu'évidemment on a beaucoup moins de dynamique de rendu des basses avec un sillon comme ça extra fin on ne peut pas aller très très profond c'est un peu ça le problème donc par contre ce qu'il veut montrer ici voilà c'est tous les petites pellicules tous les petits petits morceaux de poussière c'est ça qu'il veut enlever Nagaoka qui nous sort un Ricopak DC203 Quality Care Series donc là déjà on voit on n'est pas loin de l'effet colle à bois puisqu'il y a une espèce de glue comme ça qui se dépose c'est incroyable que Nagaoka ait sorti ça une espèce de glue qui se dépose comme ça et qu'on peut ensuite détacher 45 euros quand même alors je pense qu'il faut acheter des petites comment des petites recharges pour cette espèce de produit bizarre d'ailleurs lui il sort aussi tous les trucs wood glue il y en a un qui dit disaster ça j'ai trop envie de le regarder disaster allez on continue sur lui c'est parce que c'est un peu comme le recours en utilisant la technique de la colle et si c'est quelque chose que vous n'avez entendu alors juste cherchez pour wood glue et records vous trouverez plus de 100 vidéos de YouTube détaillant ce processus et puis vous tournez le recours et vous déposez le liquide sur la surface bien et nettement comme vous pouvez voir il y a un bout dans le bottom voilà pour que je explique c'est très simple il y a une espèce de petit réservoir dans lequel on met cette espèce de produit qui est dissoluble et là il fait simplement tourner le machin au dessus de son vinyle avec ce petit ce petit rond en plastique comme ça pour simplement diffuser enfin déposer une pellicule de ce produit en surface apparemment il dit que c'est quand même un peu chelou parce que le liquide est très très épais et c'est quand même pas évident de l'étaler partout ça c'est à nouveau éminemment chronophage ça prend une plombe juste pour étaler le liquide ça on est d'accord avec ça d'ailleurs le mec a quand même appelé sa vidéo plusieurs moyens de ne pas vraiment cliner ces disques donc c'est des moyens c'est justement des choses qu'il ne faut pas faire apparemment donc il fait le bourrin avec sa main ça c'est pas mal l'histoire du petit papier ça permet de pas s'amuser à essayer de décoller le truc et donc abîmer encore plus son disque on a ce petit papier qu'il va suffire de tirer en fait le lendemain je suppose donc il va dire pareil ça prend une plombe et tout par contre il va trouver d'autres moyens je pense attend c'est quoi donc je sais pas si vous avez des cacheurs ou quoi bah lui le mec il dit tu devrais essayer voilà donc le but c'est d'un peu trouver une espèce de protection pour juste les macarons en papier puisque s'ils sont trempés ça quand même ça nique un peu ton disque voilà donc là tu peux nettoyer ton disque simplement à l'eau parce qu'apparemment il y a aussi toute une théorie sur internet on va le voir après où tu peux nettoyer à l'eau tes disques c'est la meilleure façon il y va avec le carcer c'est la vinyle apparemment il va essayer simplement de laver comme si on avait des assiettes dans son évier de cuisine il va le détruire son disque voilà j'espère que ça vous a plu on a appris déjà pas mal de choses sur comment nettoyer ses vinyles mais il reste encore beaucoup de vidéos parce que là on en a fait juste deux en fait en gros les deux avec le plus de vues sur internet donc voilà je sais qu'il y a des trucs qui sont un peu provocateurs provocateurs de débat évidemment donc n'hésitez pas évidemment à discuter dans les commentaires et nous logiquement on se retrouve la semaine prochaine avec une deuxième partie la deuxième partie de comment nettoyer ses vinyles le guide ultime où j'analyse un peu les vidéos sur internet on se retrouve bientôt salut ciao